Monsieur Boukhalfaye ici, bonjour. Bonjour Madame Sahar Mdalkom. Alors le gaz incontournable dans la transition énergétique, comment sonner le gaz pourrait aujourd'hui accélérer le processus de valorisation du mixte énergétique ? Il faut aussi à la fois accélérer le projet de 2000 MW, c'est ça qui va aujourd'hui mettre en œuvre de façon effective la transition énergétique. Merci pour cette question. Je pense qu'aujourd'hui on va rentrer un peu dans le vif du sujet de cette question-là de la mise en œuvre du programme des énergies renouvelables, puisqu'il y a quand même une information clé, c'est que demain il y aura la signature des contrats entre les différentes sociétés de sonner le gaz qui sont chargées du projet de 2000 MW et du 1000 MW avec les différentes entreprises attributaires. Donc cela va donner ce qu'on appelle le temps zéro, avec le signal de départ officiel pour la réalisation de ces 2920 MW. Alors ça va accélérer aujourd'hui la mise en œuvre de cette transition énergétique avec bien sûr le gaz qui est incontournable pour la mise en œuvre de ce projet. Tout à fait. Bon, le rôle de sonner le gaz aujourd'hui, il est bien clair dans la transition énergétique. Donc il s'agit un peu de faire le passage d'une utilisation, je dirais presque à 100% de l'électricité à base de gaz naturel pour aussi introduire graduellement une part importante de la production de cette énergie électrique avec les énergies renouvelables et principalement l'énergie solaire. Donc cela va se faire à travers le programme des 15 000 MW. Donc les deux premières tranches de 2000 et 1000 sont donc sur les rails. Donc le démarrage sera demain, Inch'Allah. Et puis il y aura d'autres projets aussi qui vont venir les prochains mois. Alors avec ce démarrage qui sera effectif à partir de demain, puisque demain, sonner le gaz procédera à la signature des différents contrats avec les partenaires aussi bien nationaux qu'étrangers. Je pense que chinois en majorité pour ce qui concerne les projets étrangers et aussi des opérateurs nationaux. Il faut aussi parallèlement à cela mettre en place une politique d'intégration pour éviter, c'est-à-dire que tous les kits soient importés. Il faut produire localement, impérativement, tout mettre en œuvre, une véritable stratégie avec une vision sur le moyen et long terme. Oui, tout à fait. Bon, d'abord, sur les 19 contrats, il y a pratiquement 42 %, donc ils seront le fait d'entreprises soit à 100 % algériennes ou bien en partenariat. Donc ça, c'est une très, très bonne chose. Ça démontre qu'il y a un engouement des opérateurs nationaux pour pouvoir donc s'impliquer dans le programme des énergies renouvelables, ce qui n'était pas le cas au mois de février 2019. 2023, lorsque le premier appel d'offre a été lancé. Et donc, ça, c'est le premier. Le second point, donc, une information que nous avons eue récemment lors d'une réunion avec les responsables de Sonelga, c'est que le taux d'intégration minimum, qui était de 35 %, va être largement dépassé dans les différents contrats. Donc, nous espérons que la mise en œuvre aussi va participer à renforcer le contenu local et l'intégration nationale, principalement à travers la sollicitation de tous les acteurs, de tous les opérateurs, que ce soit des industriels ou des sociétés de services. Alors, le mix énergétique va booster les IDE dans notre pays indéniablement. C'est une question évidente. Aujourd'hui, dans ce projet-là, ce sont des projets EPC, donc il y a quand même une grande partie qui va être aussi apportée par les entreprises qui vont participer. Mais quand même, le projet reste financement à 100 % algérien. Donc, ce serait bien qu'une fois qu'on aurait démarré un peu les deux premiers grands projets comme ça, que l'on puisse aussi ouvrir l'utilisation à du financement international, par exemple, via le partenaire public-privé ou bien aussi via des IDE qui viendraient à ce moment-là booster le développement, puisque l'on sait quand même que cette transition énergétique a un coût. Il s'agit donc un peu de trouver les financements les plus intéressants, qu'ils soient nationaux ou bien internationaux, pour qu'on puisse réellement mettre en œuvre cette transition et surtout assurer avec ça une diversification économique et un développement du tissu industriel plus la création de postes d'emploi. Mais justement, par rapport à ce que vous indiquez à l'instant, M. Boukhalfa, il y a ici, nous savons que le projet de 2000 MW lancé par le groupe Sonelgas comprend la réalisation de 15 centrales solaires photovoltaïques réparties dans 15 wilayas. Cet investissement permettra, bien sûr, de dynamiser l'activité au niveau de ces wilayas qui ont été retenues et produire aussi une énergie propre pour la consommation locale et son exportation. Mais pour la consommation locale, il faudrait l'élargir à des secteurs extrêmement énergivores, puisque nous savons que les projets vont être installés du côté de la Rouate et d'autres localités, c'est-à-dire au niveau du sud du pays. Il y a également M. Silla. Pour l'activité agricole, il faut absolument mettre en œuvre, tout mettre en œuvre pour se mettre justement à ce mix énergétique. Tout à fait. Je pense qu'il y a quand même des ambitions affichées importantes par le pays, principalement l'agriculture. Donc, il y a quand même ce grand projet de 1,2 million d'hectares à développer, principalement dans le sud. Or, on a constaté que 60% de ces exploitations agricoles de grande capacité vont être sur des sites qui sont très éloignés du réseau. Donc, pour nous, il s'agit surtout de mettre aussi sur ces sites-là des installations qui peuvent être seules, en solaire ou bien, en hibridation avec des groupes diesel pour pouvoir donc faire l'alimentation de ces exploitations agricoles et aussi participer d'une manière importante à assurer la complémentarité avec ce que fait Sonnelgas, principalement sur les exploitations qui sont à moins de 10 km. Donc, cela va permettre aussi de faire quand même des économies de gaz très importantes quand il s'agit de faire le raccordement à des distances supérieures à 10 km ou bien aussi des quantités de gasoil qui vont être économisées. Et ces deux produits-là, l'un pourrait aller vers soit l'industrie ou bien l'exportation et le gasoil pourrait aussi être exporté puisque quand même, il y a des vilités de notre pays d'exporter surtout les carburants. Mais justement, il y aura aussi la possibilité de créer et c'est un ordre de grandeur que vous avez établi au niveau de votre cluster, l'équivalent de 10 000 emplois. Oui, il y a quand même des... Au niveau de ces 12 huilères. Il y a quand même un travail... Plutôt, il y aura des postes d'emploi qui vont être créés. Il va y avoir surtout au niveau des phases de construction puisque les projets vont aussi entre à peu près 8, 10 mois jusqu'à 22 mois pour mettre en place ces commandes d'installation. Cela va permettre surtout de faire travailler aussi énormément d'entreprises algériennes et aussi de créer des postes d'emploi puisque dans le cahier des charges, il est spécifié que la main d'oeuvre doit être algérienne sauf exception de certaines parties de... Certains profils. Voilà, qui ne sont pas disponibles mais que nous espérons à l'avenir pourront aussi être comblés par les formations et par les profils qui pourront sortir un peu de ces réalisations dans notre pays. Alors, avec le taux d'intégration qu'on annonce déjà équivalent à 30%, cela va dynamiser l'activité au niveau de ces localités. retenu dans un premier temps puisque nous sommes dans les télés, il était question de lancer bien sûr ces projets au premier semestre 2023... 2024, excusez-moi. Enfin, le taux qui avait été annoncé c'était 35%, donc les chiffres qui ont été annoncés ils vont être largement dépassés. Donc, ça c'est une très bonne chose. Maintenant, bon, en ce qui concerne la mise en oeuvre, donc c'est une bonne chose que l'on puisse commencer rapidement ces réalisations parce que ça va permettre de créer une dynamique. La dynamique, pour nous, elle est surtout aussi au niveau des opérateurs nationaux. La première dynamique que nous espérons, c'est qu'il va y avoir, à la suite de ce qui a eu lieu donc en 2023, donc il va y avoir un intérêt grandissant des entreprises algériennes pour pouvoir aussi participer dans la réalisation et aussi dans les prochains appels d'offres et surtout que les prochains appels d'offres vont aussi intéresser des capacités inférieures à 50 mégawatts. Donc, on pourra aussi élargir la taille des entreprises qui pourront intervenir. Le second élément, c'est que le déploiement du programme des énergies renouvelables va permettre, soit aux industriels locaux, aux nouveaux, anciens ou bien même de nouveaux investisseurs internationaux, pourront aussi participer, donc produire un certain nombre de composants et de services et réduire un peu le recours aux importations. Mais justement, par rapport aux entreprises nationales qui ont été retenues, publiques ou privées, est-ce qu'elles pourraient se constituer en consortium de telle sorte à constituer une force de frappe ? Puisque maintenant, on parle aussi du partenariat public-privé, même s'il va faire l'objet d'une deuxième lecture au niveau du gouvernement. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? D'abord, ceux qui ont participé, donc nous avons les deux catégories, nous avons donc des entreprises algériennes à 100% et nous avons aussi des entreprises en partenariat. Donc, le partenariat aussi est un élément qui va permettre, par exemple, la mise en place ou le transfert d'un savoir-faire qui pourrait s'installer dans les années à venir. Du public vers le privé ? Et inversement ? De l'international vers le national, pour nous, on ne fait pas de distinction entre l'entreprise privée et l'entreprise publique. C'est une entreprise algérienne et donc, il s'agit de soutenir dans cette démarche-là et nous espérons l'élargissement un petit peu de l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire que, quand même, il y a certains opérateurs qui pourraient facilement participer sur ces appels d'offres. à titre d'exemple, il y a quand même toutes les filiales du groupe Sonatrac qui pourraient aussi être une force de preuve importante à ce niveau-là. Sans oublier les autres acteurs qui sont dans les différentes strates de l'économie, principalement dans les projets de réalisation. Alors, bien sûr, Sonatrac également a des capacités importantes par rapport à ce niveau d'intégration pour étirer aussi les entreprises vers le haut. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est très, très important aujourd'hui par rapport à ce consortium des entreprises publiques ou privées qui pourraient se constituer à l'avenir par rapport aux composants entrant dans le mix énergétique. Il y a aussi l'aspect de la transformation. Il faut aussi procéder à la transformation des produits que nous allons valoriser dans notre pays quand on parle de l'hydrogène vert, quand on parle aussi du mix énergétique. Il faut aussi à la fois assurer cet aspect-là impérativement Je pense qu'il y a une stratégie qui est en train de se dessiner qui est très intéressante à examiner. Vous êtes associé dans cette stratégie ? Nous, dans le domaine des énergies renouvelables, notre rôle est clair, c'est de faire en sorte que cette transition énergétique puisse se mettre en place et qu'elle permette surtout le développement d'un tissu industriel local. En ce qui concerne un petit peu sur cette stratégie, on voit quand même les différents éléments qui sont donc une partie c'est destiné à l'exportation de la matière première comme le gaz et le pétrole. Une autre seconde, c'est plus la transformation donc ce qui est en train de se faire au niveau par exemple de son attract. Et puis, il y a une troisième et puis c'est vraiment de comment on peut accompagner la décarbonation de notre économie et de notre industrie. Vous savez par exemple que l'État quand même a mis en place une politique ambitieuse d'exportation. Aujourd'hui par exemple nous avons l'exportation des fertilisants mais par exemple les fertilisants aujourd'hui au niveau de l'Union Européenne vont être taxés à partir de 2026. Donc il y a lieu de faciliter aussi l'accompagnement de ces acteurs qui sont aujourd'hui dans cette partie de l'exportation dont l'acier, le ciment et les fertilisants pour qu'eux aussi ils puissent accéder d'une manière très rapide à de l'énergie décarbonée qui pourraient être qui pourraient venir par exemple de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne. Mais comment assurer cet accompagnement ? Alors cet accompagnement il va se faire d'abord par le fait d'autoriser les différentes d'ouvrir les possibilités qu'il y ait des contrats qui puissent se faire entre des producteurs d'énergie par exemple solaire et éolienne et des industriels. Ça veut dire que vous avez par exemple les industriels du fertilisant ils sont tous sur la bande côtière or les énergies renouvelables sont sur les hauts plateaux donc ça veut dire qu'on peut autoriser des investisseurs dans le domaine de la production d'énergie verte et cette énergie verte elle va être injectée dans le réseau et à destination de ces industriels. Donc il faut quand même qu'il y ait la mise en place de ce type de contrat qu'il y ait la facilité la fluidité pour permettre un peu à ces électrons verts de passer des hauts plateaux vers le nord. Donc ça ça veut dire que là on va rapidement accompagner ces acteurs là pour qu'ils puissent mettre dans leur mix énergétique puisque chaque entreprise aussi a son propre mix énergétique de l'énergie verte à partir du solaire et puis ça va nous permettre aussi de rentrer aussi de manière graduelle donc par exemple l'industrie de l'éolien dont on connaît que le pays est vraiment très bien pourvu sauf que sur le plan de la réalité il y a encore des choses à faire. Tout ça a un coût aujourd'hui monsieur Yézibour Alpha ? Tout à fait c'est un coût qui est important. Il est estimé ? Il est évalué ? Il y a quand même il y a eu à peu près 20 milliards qui ont été déjà annoncés il y a déjà à peu près une année et puis donc ça c'est uniquement pour les énergies de l'eau et l'efficacité énergétique et puis il y a à peu près 25 milliards pour la partie de l'hydrogène vert. Alors monsieur Yézibour Alpha je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects vous avez annoncé bien sûr que toute cette politique d'intégration qui est mise en place aujourd'hui pour lancer les 2000 mégawatts pour mettre le pays dans la trajectoire de la transition énergétique avec le gaz qui est incontournable puisque nous avons des avantages comparatifs réaffirmés encore lors du sommet du gaz qui s'est tenu récemment en Algérie bien sûr le gaz va encore avoir de beaux jours devant lui il continuera à bien sûr être un acteur de l'économie de façon graduelle jusqu'à 2050 60 également peut-être même 70 et 80 vous avez parlé bien sûr du coût 20 milliards d'euros 25 milliards de dinars par rapport aux estimations de dollars excusez-moi 25 milliards de dollars 20 milliards d'euros vous avez donné cet ordre de grandeur on parle de 10 000 emplois qui seront créés avec la mise en oeuvre bien sûr de ces contrats qui seront signés à partir de demain au niveau de Sonnelgas avec les différents partenaires l'impact sur aussi la question de l'exportation puisqu'on s'inscrit aussi dans la perspective d'aller vers l'exportation de l'énergie monsieur Yeissi Boukhalfa moi je pense que cette question là devrait aussi être discutée mais ils en plaît dans la santé elle fait je pense l'objet d'une discussion entre l'Union Européenne et l'Algérie parce qu'il y a quand même je pense une situation favorable pour les deux parties c'est-à-dire que l'Union Européenne est intéressée par notre gaz naturel et nous on est intéressé pour permettre à cette transition énergétique de se mettre en place effectivement donc les coûts et le Haut Conseil de l'énergie a un rôle prépondérant sur cette question tout à fait et je pense que il a été redynamisé il a été redynamisé et c'est un petit peu aussi à cette initiative que le programme des énergies renouvelables a été remis en place parce que pendant très longtemps donc il était il était un petit peu oublié et on en parlait comme ça sans avoir un effet sur la réalité aujourd'hui ce n'est pas le cas donc ça c'est une très très bonne chose et puis donc je pense que dans le cadre de la relation entre l'agile et l'Union Européenne on doit aussi être un peu plus je dirais offensif offensif effectivement je voudrais remercier pour le terme pour qu'on puisse aussi avoir des relations équilibrées nous nous avons besoin aussi de pousser cette transition énergétique de manière très importante parce que on a aussi besoin de décarboner notre économie on a besoin aussi d'alimenter nos concitoyens l'Union Européenne est intéressée par cette partie du gaz naturel on a des possibilités de gaz de solaire et d'éolien et puis il y a toutes les les possibilités les opportunités en termes par exemple de développement de l'hydrogène vert aussi qui devrait aussi se substituer graduellement au gaz naturel alors une question qui est essentielle aujourd'hui pour bien sûr la démocratisation des énergies renouvelables à travers tout le territoire national permettent l'accès bien sûr au solaire pour les grandes industries l'agriculture des secteurs aussi énergivoc comme par exemple les collectivités locales il faudrait impérativement qu'il y ait un soutien de l'état il faut qu'il y ait un soutien et surtout un soutien massif on voit par exemple financier on parle de soutien financier un soutien financier qui va aussi permettre surtout de boostir l'activité si je prends un peu le cas des collectivités locales c'est à dire qu'il y a un effort qui est fait dans le domaine par exemple de l'alimentation des écoles des établissements publics de l'éclairage public mais ça reste je dirais un peu très peu médiatisé et surtout de pas très grandes envergures qui va créer un peu cette dynamique et économique que nous souhaitons il y a par contre une autre dynamique qui s'installe sur les grands projets destinés principalement à Sonatrac et Sonelga c'est à dire que vous avez pour le ministère de l'intérieur c'est des petites installations de quelques kilowatts pour le secteur de l'énergie c'est de 20 mégawatts et au delà or entre les deux il n'y a pas de marché il n'y a pas donc de dynamique et c'est là où il y a aussi la possibilité de créer des postes d'emploi et d'impliquer surtout les jeunes qui sortent un peu des universités de formation professionnelle et là ça peut se faire via soit l'autoconsommation comme vous avez tout à fait bien indiqué concernant le secteur industriel ça peut aussi se faire vis-à-vis du secteur agricole qui est un secteur très dynamique qui a quand même des besoins énergétiques très importants et la consommation domestique qui est la plus importante voilà et la consommation domestique celle-là aussi elle est importante mais pour la consommation domestique il faut allier les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique puisque quand même nous avons sur les gaz déjà annoncé qu'il y a à peu près 11 millions de clients qui sont dans le domaine qui consomment de l'électricité et c'est le gros consommateur d'énergie au niveau national on aimerait bien que ça passe du secteur résidentiel vers le secteur industriel et le secteur de l'agriculture oui mais comment par exemple la consommation domestique permettre l'accès par exemple au panneau photovoltaïque pour les ménages aujourd'hui est-ce qu'il faudrait des soutiens financiers l'encouragement mettant à leur disposition des moyens pour qu'ils puissent accéder au panneau photovoltaïque et bien sûr lever les verrous de la loi voilà réviser la loi aujourd'hui on avait la meilleure des lois mais on n'a pas prévu justement l'autoconsommation domestique il n'y a pas que ça qui n'a pas été prévu c'est de l'électricité ça reste encore une loi qu'il faut absolument revoir qu'est-ce qu'il faut revoir revoir aujourd'hui par exemple les énergies renouvelables devraient être avoir une place très importante à l'intérieur la loi a été faite principalement pour permettre l'investissement dans le domaine en 2002 exactement dans le domaine de la production la loi sur l'électricité mais cela ne s'est pas concrétisé pour des raisons que l'on connaît principalement liées à cette question de tarification de l'énergie maintenant en ce qui concerne le secteur surtout résidentiel je pense qu'il y a quand même un effort important à faire dans ce domaine là pour que la consommation puisse être je dirais un petit peu maîtrisée aujourd'hui c'est-à-dire qu'elle évolue à un taux très élevé autour de 6% et ça c'est incompatible avec le développement du pays donc il faudrait qu'on arrive à la stabiliser pendant un certain temps comment est-ce qu'on va la stabiliser d'abord en mettant un programme ambitieux et surtout en le mettant en pratique en ce qui concerne l'efficacité énergétique on en parle depuis très longtemps mais on n'arrive pas encore à voir les éléments sur place parce que vous savez c'est quelque chose qui se construit sur plusieurs années vous ne pouvez pas avoir un résultat au bout de 6 mois à une année et donc ça il faut travailler sur la construction il faut travailler sur l'électroménager il faut travailler aussi sur la tarification l'idéal l'idéal c'est qu'il y ait quand même un soutien de l'État qui permettrait à ce moment-là que même si vous avez votre facture qui est multipliée par 2 si c'est nécessaire mais dans la réalité vous allez payer le même montant et donc au final l'utilisateur qu'est-ce qu'il cherche qu'est-ce qu'il regarde il regarde ce qu'il paye au niveau de sa facture et donc il faut quand même qu'il y ait un équilibre entre un effort important au niveau de l'efficacité énergétique la mise en place d'un programme des énergies renouvelables dédié et puis bien sûr un soutien qui permettrait à ce moment-là de maîtriser cette énergie mais comment financer qui doit financer est-ce que le Haut Conseil de l'énergie doit prendre en charge aussi cette question qui est aujourd'hui primordiale de telle sorte est-ce que les ménages deviennent aussi à la fois consommateurs et producteurs de cette énergie moi je pense madame cela se fait dans tous les pays du monde ça va créer une dynamique économique ça va créer de l'emploi et ça va booster également aujourd'hui l'économie madame si on vous dit qu'on va vous aider on va vous faciliter si vous arrivez à maîtriser votre consommation on va vous donner les outils pour le faire vous allez le faire parce que vous allez être le gagnant quand l'utilisateur est gagnant l'État aussi est gagnant maintenant comment le financement de ce genre de projet je pense qu'il va y avoir plusieurs scénarios qu'il faut mettre en place un c'est surtout tous les gains que l'on va pouvoir faire en termes de gaz naturel c'est-à-dire que chaque fois que là on va gagner voilà chaque fois que nous avons un milliard de mètres cubes de gaz naturel que nous sauvegardons donc il est mis à l'exportation donc ça va permettre un peu de soutenir cet effort et puis le second effort la consommation nationale on a donné un ordre de grandeur pendant le sommet c'est l'équivalent de 60-70% de gaz et voilà et donc après le deuxième c'est surtout aussi une discussion avec notre partenaire donc qui est l'Union Européenne pour aussi trouver un équilibre entre ce qu'il demande et ce que nous nous demandons pour notre pays mais une partie des solutions par rapport à cette question de financement pour les ménages est-ce qu'une partie de la subvention qui est pratiquée actuellement sur la consommation de l'électricité conventionnelle fabriquée avec exclusivement le gaz pourrait être versée pour les ménages pour leur permettre de s'équiper en panneau photovoltaïque monsieur Bouchal Fayet puisque c'est le solaire qui est prédominant vous savez on avance déjà le chiffre à peu près de 18 milliards qui partent un petit peu dans tout ce qui concerne les subventions une grande partie va surtout au secteur de l'énergie que ce soit donc le gaz l'électricité ou même le carburant et donc là il y a quand même des choses à faire le carburant a fait des efforts en n'importe plus c'est déjà bien mais c'est vrai qu'on pourrait faire des économies en faisant en sorte qu'une partie qu'aujourd'hui nous consommons puisse aussi être destinée à l'exportation c'est vrai que ça c'est tout un ensemble d'éléments qu'il s'agit de mettre en place je pense que le conseil de l'énergie est interpellé pour que cette démarche là puisse être mise en oeuvre et réviser la loi la révision de la loi elle est nécessaire parce que quand même il y a elle a été mise en place dans un moment où il y avait les opérateurs surtout l'opérateur national qui était donc sonnel gaz et on a besoin quand même et au moment où le pétrole avait atteint des pics et on a besoin pour le montant en 2002 et on a besoin que de nouveaux acteurs aussi participent pourquoi ne pas créer aussi des sociétés qui vont s'occuper de la distribution de l'énergie électrique du gaz donc il faut quand même ouvrir les chantiers permettre aussi au privé national de participer à cette dynamique et ne pas uniquement compter sur un peu les denis de l'état qui quand même a aussi d'autres priorités telles que l'éducation voilà et la loi a été adoptée il y a pratiquement 24 ans aujourd'hui il faut associer aussi les banques pour le financement oui les banques peuvent jouer un rôle non les banques ont un rôle à jouer très important c'est vrai que quand on dit un peu financement c'est principalement via donc l'endettement vis-à-vis donc de la banque donc on ne peut pas uniquement compter sur un peu les fonds propres ce n'est pas suffisant ça ne permet pas donc à la dynamique d'être beaucoup plus importante et le rôle de la banque est important pour l'accompagnement pour mettre aussi en place des mécanismes par exemple on parle souvent des crédits verts et tout ça mais on n'en a pas vu ça reste encore des discussions au niveau de la banque d'Algérie et d'autres et d'autres acteurs le crédit vert il faut le mettre en oeuvre oui ça c'est quelque chose qui pourrait faciliter ce genre de mise en oeuvre parce que finalement vous allez dire aux gens tous ceux qui vont utiliser des énergies renouvelables vont avoir une facilitation beaucoup plus importante moi je prends souvent un peu le cas si vous voulez du GPL pour les véhicules et vous savez actuellement il y a à peu près un million de véhicules qui ont été transformés mais c'est un succès important pourquoi ? parce qu'il a réuni les conditions de sa réussite c'est quoi ? c'est-à-dire le fait que vous avez donc des entreprises qui s'occupent de la transformation vous avez ensuite un réseau partout en Algérie donc vous allez trouver du GPL quand vous rentrez avec votre véhicule vous avez un soutien de l'Etat qui vous permet pour l'installation et puis vous avez un tarif du carburant qui est concurrentiel par rapport à l'essence super ça veut dire que là vous avez les ingrédients de la réussite d'un programme similaire et ça c'est un petit peu on peut l'appliquer pour le solaire ou pour d'autres projets dans lesquels nous voulons développer une partie par exemple qui pourrait aussi être des économies de gaz naturel et aussi la création de postes d'emploi alors vous avez des questions des auditeurs qui sont très nombreuses ce matin M. Bourchalfaye est ici vous avez cette question qui est très pertinente ils vous disent aujourd'hui on a vu qu'à travers le monde les panneaux photovoltaïques ont été largement démocratisés ils ont atteint les niveaux les plus bas à travers le monde essentiellement en Chine mais les prix des panneaux photovoltaïques restent excessivement chers dans notre pays quasiment impossible de les acquérir quelle est votre réponse justement par rapport à cette question M. Bourchalfaye et ici c'est une réalité alors qu'ils sont à travers le monde les prix sont au plus bas écoutez on installe dans le monde à peu près 1 gigawatt de capacité par jour nous on en a fait 500 mégawatts presque en 10 ans et c'est maintenant seulement qu'on va commencer à installer l'équivalent à peu près de 1 gigawatt par an donc ça va prendre encore quelques années mais c'est ce type de marché qui va créer les conditions pour qu'on puisse avoir au niveau local une industrie dédiée il faut la promouvoir oui il faut la promouvoir et c'est un petit peu ce que nous faisons aussi auprès du ministère de l'énergie mais aussi auprès du ministère de l'industrie on a déjà un opérateur qui exporte les panneaux photovoltaïques et de la production pharmaceutique parce que finalement quand on voit il y a un aspect lié principalement à l'industrie et donc là on est en train de travail avec le ministère de l'industrie sur ces aspects là comment rendre un peu ce produit disponible comment rendre ce produit compétitif et surtout qui serve surtout l'économie nationale et principalement les projets en cours alors quel est le coût estimatif pour la réhabilitation des réseaux électriques pour le transit de cette énergie nouvelle à savoir l'hydrogène vert moi je n'ai pas les chiffres bon les chiffres qui ont été annoncés c'était les 25 milliards c'est plus aussi en termes 25 milliards de dollars 25 milliards de dollars 20 milliards d'euros de capacité de production après bon et probablement que l'investissement pourrait se faire à travers donc des investisseurs mais que son Elgaz devrait aussi renforcer probablement son réseau pour pouvoir être en mesure de supporter des capacités importantes en termes de par exemple d'injection d'énergie renouvelable alors bien sûr avec la mise en oeuvre aujourd'hui de façon effective avec la signature demain au niveau de son Nelgaz des contrats de production avec les différents partenaires qui ont été retenus dans les appels d'offres aussi bien techniques que financiers est-ce qu'on peut aussi se projeter sur l'avenir dans trois ans on pourra exporter de l'électricité propre à travers le monde de M. Boukhalfaye ici puisque nous relançons aujourd'hui le pipe le Galcie avec l'Italie qui va devenir le hub de l'Europe je pense qu'il y aura donc plusieurs solutions qui vont se mettre en place il n'y aura pas une seule solution parce que bon il y a l'hydrogène vert il y a les renouvelables il y a le mix énergétique voilà il y a l'électricité il y a le gaz naturel il y a l'hydrogène vert et tout ça bon ça va constituer un peu un mix aussi qui va être promu et développé mais l'Algérie deviendra aussi une plateforme énergétique incontournable au niveau de la région oui elle va le devenir principalement et je pense que la transition que l'Algérie aussi aura à faire non pas uniquement une transition énergétique dans le sens de passer aux énergies renouvelables mais aussi d'aller aussi vers l'hydrogène vert et là je pense que nous avons aussi toutes les capacités dans ce domaine là puisque quand même l'Union Européenne donc a affiché des ambitions dans ce domaine là et l'idéal pour nous ce serait de transformer cet hydrogène vert en Algérie en produits qui auront de la valeur ajoutée beaucoup plus importante et ça va participer à la diversification de notre économie alors autre question monsieur il y a ici celle de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui si on se projette vers l'avenir d'ici 5 ans est-ce qu'on a des estimations par rapport à ce qui pourrait être réalisé partant des 10 000 MW qui enfin sont libérés on a accusé beaucoup de retard 3 000 MW bon normalement donc on devrait il y a les 2 000 et les 1 000 voilà c'est ça 2 000 plus 1 000 donc ça fait 3 000 donc on aura à peu près donc disons dans les 22 mois à partir donc de demain Inch'Allah la mise en place du programme lui-même donc mais on va avoir des centrales qui vont rentrer en exploitation graduellement dès cette année ça c'est une très très bonne chose mais combien on va pouvoir mettre sur le marché une question et combien nous allons économiser en matière de gaz puisque la consommation de gaz atteint des pics d'année en année on est à pratiquement 8% d'augmentation annuelle après les économies donc sont estimées entre 600 et 800 millions de mètres cubes de gaz pour chaque gigawatt qu'on aura installé Sonelgaz déjà a fait les calculs pour les 15 000 MW et qui vont être autour de 6 à 8 milliards de mètres cubes par an quand le programme sera mis en place alors est-ce qu'il y a possibilité de produire de l'énergie verte par un particulier et l'injecter dans le réseau de distribution de Sonelgaz ben aujourd'hui non vous n'avez pas l'autorisation il faut revoir la loi effectivement c'est la loi c'est la loi qui doit être revue pour permettre en 2002 beaucoup d'opérateurs avaient abandonné les projets parce qu'il faudrait vous allez devenir un producteur et donc vous allez être un peu comme une sorte d'entreprise un petit Sonelgaz et vous allez donc injecter l'excès je pense que c'est l'idée c'est beaucoup plus l'excès c'est-à-dire le surplus d'énergie que vous allez injecter sur le réseau de Sonelgaz et puis il va y avoir une forme d'aide ou de soutien qui va vous permettre de rentabiliser ce projet-là mais est-ce que ce verrou de ce monopole de Sonelgaz doit être levé monsieur Yeissi Boukhalfa si on prend en considération les établissements scolaires qui sont équipés aujourd'hui de panneaux photovoltaïques à travers tout le territoire national ils pourraient devenir des producteurs pendant les périodes de vacances et ça va générer de l'argent pour les collectivités locales et pour les établissements pour leur réhabilitation et leur mise à niveau aujourd'hui par exemple pendant les vacances au niveau de la loi il n'y a pas de monopole sur la production seulement sur la distribution sur la distribution il y a le monopole le transport et c'est plus un monopole naturel maintenant c'est que dans beaucoup de pays les compagnies d'électricité que ce soit en Tunisie ou en France restent quand même les grands acteurs étatiques seulement ce n'est pas à Swanelgaz un peu d'imposer ces règles c'est à l'état d'imposer ces règles à Swanelgaz et à tous les opérateurs et comment elle peut le faire elle peut le faire via donc la réglementation c'est à dire qu'on met en place une réglementation qui va faciliter cette création de nouveaux acteurs qu'on appelle un peu les prosumes c'est que c'est un producteur et en même temps c'est un consommateur d'énergie et puis ça va aussi créer une dynamique au niveau local parce que vous savez les grands projets de 2000 et de 1000 MW ils vont créer des postes d'emploi mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut créer quand on fait par exemple de l'autoconsommation des petites installations de quelques dizaines voire centaines de kilowatts qui va permettre de faire travailler énormément d'Algériens et les établissements scolaires les hôpitaux pourraient avoir aussi des moyens de subsistance alors je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit les patronaux photovoltaïques doivent être subventionnés comme les denrées alimentaires pour encourager le privé à son installation oui bon je pense qu'il s'agit plus de créer les conditions pour que des installations puissent se mettre en place parce que finalement si vous soutenez un produit en général vous créez aussi une sorte de flux vers les frontières donc ça aussi on l'oublie souvent mais les aides que donne l'État aussi favorisent surtout les pays limitants il faut qu'on crée les conditions pour que même avec des prix réels ça va permettre à l'activité de se développer ça peut être un soutien d'un certain pourcentage sur par exemple le coût de l'installation et l'Algérie pourrait devenir aussi un pays fournisseur incontournable elle l'est déjà actuellement et devenir aussi un hub énergétique au niveau de la région concurrencée bien sûr les pays également énergiques alors énergétique cette question monsieur Boukhalfaye ici les IDE on en a fortement besoin l'énergie peut-être aussi un moteur de croissance de ces IDE oui c'est-à-dire que les IDE sont à tous les niveaux je parle de pas seulement les grandes compagnies énergétiques mais je parle de petites compagnies qui pourraient s'installer parce que nous avons aussi des avantages comparatifs par rapport au prix de l'électricité et le prix du gaz également je pense que l'énergie est un élément est un puissant élément qui peut favoriser donc la délocalisation mais aussi il y a je pense aussi une volonté de pas mal de pays surtout de l'Union Européenne il faut aussi dire cette opportunité de sortir un peu de sa dépendance de sa double dépendance vis-à-vis de la Russie au niveau du gaz enfin des fossiles en général et aussi de la Chine au niveau par exemple de l'énergie solaire puisque quand même l'Union Européenne continue encore à importer massivement les panneaux solaires de Chine on pourrait très très bien être un pays qui pourrait recevoir donc des investissements dans le domaine de la production par exemple des panneaux solaires à condition de remonter aussi dans toute la chaîne de valeur il faut impliquer l'université impérativement tout à fait dans le domaine de la recherche et développement on ne peut pas avoir on ne peut pas mettre en place une technologie si on n'a pas l'accompagnement de l'université des centres de recherche c'est vraiment puisque ce sont des choses aujourd'hui qu'on ne peut pas uniquement acheter et installer mais c'est aussi des choses qu'on doit aussi développer et développer localement comme cela s'est fait dans de nombreux pays alors très rapidement sur la question le commentaire de l'auditeur qui vous dit que l'invité c'est que si le transport ne suit pas les nouveaux ouvrages des ENR avec des panneaux infrastructures du réseau ça ne sert à rien d'installer des panneaux solaires oui bon on le connait cette problématique qui existe en Allemagne et dans d'autres pays ce qu'on appelle la congestion elle est débattue aujourd'hui oui donc c'est à dire que si à partir du moment vous mettez un programme des énergies renouvelables ce n'est pas uniquement au niveau de la production mais c'est au niveau du transport et de la distribution c'est un tout il faut bien sûr mettre en place une politique d'intégration globale M. Boukhalfayé ici merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup à bientôt et à demain